Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai développé une vidéo pour demander visa à l'Angleterre. La vidéo est la deuxième partie. La première partie, c'est qu'il y a des paiements. Je ne l'ai pas vu parce que ce n'était pas un cas réel du tout. C'est juste un exemple pour vous comprendre. Je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, vous connaissez les rendez-vous. Il y a encore une fois pour les épaules. Bon, avant d'entrer dans la vif du sujet, je vais vous montrer ce que je voulais dire. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui veulent que je dépose pour elle. Malheureusement, je n'en ai pas de temps. Mais si je n'en ai pas de temps, j'ai l'impression que je les dépose. Je n'en ai pas de visage. D'ailleurs, ce que j'ai poussé cette vidéo, c'est parce que je suis venu avec les Sénégalais dans l'aéroportie, ils vous sont décédés. Soit il y a un papier ou il n'y a pas d'informations. D'ailleurs, si je prends votre numéro, il y a 4 à 5 jours avant de vous rappatrier. Après votre paiement, vous restez sur le même site www.gouv.uk Je vous invite à fournir des documents et des données biométriques. Il y a un formulaire pour vous remplir. Si vous le remplirez, il vous dirige à un site. Le site est de poste.tlscontact.com Ensuite, vous cliquez sur l'étape 1. Si vous cliquez sur l'étape 1, vous cliquez sur «Seer more service » pour voir plus de services. Si vous cliquez sur «Appointment self service régular » Si vous le faites textuellement comme il faut, vous aurez votre rendez-vous et en plus gratuitement. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, ou pas réel, je vais vous faire sous forme de slide. En espérant que vous comprenez. Merci d'avoir regardé cette vidéo !